bonjour à tous alors dans cette vidéo on va apprendre comment remplacer une potence d'un VTT donc ici il veut son guidon beaucoup plus bas car c'est une personne plus petite donc on va remplacer la potence par une Richie WCS alors pour enlever la potence on va commencer par enlever les quatre vis qui sont ici on va enlever le cintre on enlève le cache total comme ceci et on laisse pondre le cintre alors ensuite avant de dévisser les vis de la potence on va mettre une sangle qui tient la fourche sur le cadre parce que si vous dévissez les deux vis puis ceci vous avez une chose qui peut arriver c'est que la fourche tombe par terre donc on met toujours une sangle donc ça au moins c'est une sécurité maintenant on peut dévisser le capuchon ici on retrouve l'étoile et maintenant on peut commencer à dévisser les vis de la potence pas besoin d'aller dévisser entièrement ici on bouge déjà donc on n'en a plus qu'à l'enlever ensuite on va venir mettre on va venir mettre la nouvelle potence voilà bon ici il est un peu plus large que l'ancienne donc il y a une pièce en moins que je vais remettre ici tant que vous avez trois millimètres ici pour remettre le bouchon voilà ici tant que vous avez trois millimètres entre le tube de fourche et la potence au dessus comme ça en vissant votre fourche va se relever et se mettre au bon endroit donc on va venir mettre un petit peu de graisse sur l'étoile ici et je vais venir visser le couvercle qui avait au dessus pas encore serrer la potence maintenant uniquement au dessus donc remettre la fourche à sa place voilà on vient serrer pas comme un malade uniquement et on va voir voilà une fois que ça c'est fait donc maintenant on est sûr que la fourche va plus tomber donc on peut enlever la sangle on va pas encore serrer la potence maintenant maintenant on va venir remettre le cintre à sa place maintenant que j'ai enlevé la sangle je vais j'ai reprendu le vélo donc maintenant on va mettre le cintre on va venir au milieu avec la pièce on va commencer par remettre les vis on va commencer par remettre les vis convenablement 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 et on va le mettre dans sa position qui doit être et là on pourra commencer à serrer les vis une fois que c'est serré bon ici j'ai pas ma clé dynamométrique mais on vient serrer les quatre vis à six newtons de mètres ainsi que celle de la potence toujours serrer les vis en croix une deux trois quatre une fois que votre cintre est serré on va revenir sur la vis du dessus on va la serrer un petit peu et ce qu'on va faire c'est freiner du frein avant et avancer un peu comme ça pour voir le jeu s'il y a du jeu dans la fourche apparemment ici ça a l'air d'aller super un petit coup je regarde si ça tourne bien ok j'ai plus qu'à centrer ma potence bien droite et à resserrer les deux vis ici donc pour je me mets dessus plus ou moins voilà je commence maintenant je peux serrer ma potence je racine je ne sais pas la clé à 26 newtons mètres avec la clé dynamométrique voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé n'oubliez pas de liker ça fait toujours plaisir de vous abonner n'hésitez pas non plus à partager la vidéo ça peut aider beaucoup de monde aussi je vous dis merci et à bientôt merci 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 merci